Musique Alors oui, aujourd'hui, premier jour des vendanges sur le domaine. On attaque à la main comme à la machine. Et donc là, on est sur le secteur de France 1. Nous, on embauchons une quarantaine de personnes. Donc on a de la chance d'avoir des vendangeurs réguliers qui reviennent chaque année. Et on a une équipe un peu d'Espagnols, d'Italiens qui viennent compléter l'équipe. Je suis là pour les vendanges parce que je travaille à l'année au domaine. Et du coup, là, c'est le fruit de notre travail acquis tout au long de l'année. Au sein du domaine, tout le long de l'année, je participe à tous les travaux en verre. Et pendant les vendanges, je suis quelques fois à la vigne pour récolter le raisin, mais essentiellement à la cave pour assurer la réception des raisins et faire la vignification. C'est le fruit de tout le travail qu'on a accompli pendant l'année. Donc on voit le résultat. On est récompensé de tous les efforts qu'on a faits. C'est aussi une ambiance qui est dynamique, où il y a du monde. Et on apprécie finalement ce qu'on en a. On a eu un bel impact du gel sur un secteur particulier, sur Jongeux. Après, ce n'est pas le seul impact. On a eu un impact par rapport au climat. On a eu un été très compliqué avec beaucoup de pluie. Donc difficile d'intervenir pour les traitements. Et donc la pression maladie est assez importante. Alors suite à ces conditions, oui, on va avoir une perte en quantité, certes. Parce que les vignes gelées n'ont pas forcément refait de raisin. Et après, suite aux qualités, on ne va pas forcément avoir une perte. On est saisonnier avec ma femme. On travaille depuis 3-4 ans chez Perrier. Depuis 5 ans même. Et on fait tous les travaux, de la taille jusqu'à la vendange, comprise. Tous les travaux sont extrêmement importants. Si c'est une taille mal faite, ça va compromettre au niveau de la quantité des raisins, par exemple. Et pareil, après, il y a les bourgeonnages, le relevage. Oui, c'est tout. Et puis, et enfin, les vendanges, tant attendus. Alors la récolte va durer à peu près 4 semaines, je pense. Le produit fini, tout dépend comment, ça c'est un facteur un peu aléatoire, tout dépend comment se passent les fermentations des vins. Mais courant septembre, les vins vont être finis de vinifier. Et après, il va y avoir un petit peu d'élevage. Et selon les cépages, ils seront prêts à la consommation pour nos stations de ski au mois de février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada